hello hello bonjour les authentiques j'espère que vous allez bien que vous allez être au rendez vous ce midi pour la suite de mon live la confiance en soi j'ai fait la première partie la semaine dernière et puis là je suis je vous avais donné rendez vous aujourd'hui pour continuer un petit peu à vous donner des clés vous donner peut-être cette fois ci un petit peu plus les outils en fait quelques quelques petits outils pour justement aller un petit peu plus loin pour développer ou retrouver votre confiance en vous en fait je vous laisse arriver tranquillement un petit peu hello hello dit moi quand vous arrivez moi si vous m'entendez bien je crois que je vais voir le commentaire encore au samedi comment ça va moi si vous m'entendez bien je suis à vous tout de suite voilà comme ça je serai sûr si vous faites des commentaires de les voir ici c'est pas encore ça alors comme je disais je voulais revenir aujourd'hui plus pour vous partager certains outils qui peuvent vous aider justement à reprendre confiance en vous au moins dépasser peut-être certaines peurs ou certains blocages qui parce que vous n'avez pas confiance en vous vous empêche d'aller vers où vous avez envie d'aller la semaine dernière ça a été un petit peu pas mal de théories des clés aussi pour vous observer et puis pour pouvoir reprendre un petit peu la main sur ce qui se passait un peu dans votre tête qui avait des conséquences bien sûr sur votre action parce que voilà quand on est dans des peurs on est un petit peu figé et puis on n'y va pas et je me suis dit là je vais quand même vous donner des petits comme des petits mouvements des petites choses que vous pouvez vraiment utiliser pour une fois que vous avez observé que je suis bloqué là j'ai peur d'y aller j'ai pas confiance pour ça ou pour ça qu'est ce que vous pouvez utiliser pour vous aider tout de suite tout de suite maintenant donc la semaine dernière je vous ai dit bien souvent quand on a peur de faire quelque chose c'est que on a on s'est fait un film en fait on a fait des suppositions sur ce qui allait peut-être se passer sur les conséquences que ce qu'on allait faire allait avoir par exemple parler en public et critiquer ou se tromper avoir honte demander une augmentation à votre patron et puis se faire critiquer se faire un petit peu malmener quelque part et tellement d'autres choses à assumer assumer ce qu'on aime assumer ses choix que ce soit ses choix vestimentaires ses choix de musique etc et les assumer pleinement même quand on est avec des gens qui ne sont pas du tout qui n'ont pas du tout les mêmes goûts c'est pas facile ça peut ça peut ça peut bloquer dites dites moi les personnes qui sont là dites moi vous qu'est ce qui est qu'est ce qui vous bloque un petit peu et en tout cas voilà quand vous êtes bloqués souvent c'est que vous êtes vous êtes parti dans votre tête et vous avez vous êtes fait peut-être un film vous faites des suppositions sur ce que les autres vont penser sur comment ça va se passer 1 ça pour ça on est très très fort ça vous retrouvez ça ne pas faire de suppositions vous retrouvez ça dans les quatre accords toltèques donc si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu et puis de découvrir un petit peu plus tous ces accords qui sont vraiment des clés très très précieuse dans le quotidien pouvez vous pencher sur ce livre là les quatre accords toltèques et dont l'un des accords c'est ne pas faire de suppositions donc on en fait au moment où vous vous apercevez que vous en faites ce qui va être important ça va être de vous ramener vous ramenez peut-être quand vous commencez à sentir que vous avez des sensations dans votre corps présent vous avez une boule aux ventes où il ya quelque chose qui vous bloque et la vie je n'ai pas confiance j'y vais pas etc tout de suite essayez de vous ramener en disant que respirez peut-être prenez 33 respirations inspire expire avec peut-être un été un petit peu plus de temps sur votre expiration en fait vous inspirez vous expirez plus longuement c'est ça trois fois de suite puis après vous dites ok je suis où là où est ce que je suis parti quel film je suis en train de me faire dans ma tête qu'est ce que je suis en train de penser ramenez vous dites bon ici et maintenant qu'est ce qui se passe est ce que cette situation elle a lieu est ce que les conséquences de cette situation elles ont lieu voyez pour vous ramener mais prenez d'abord cette respiration pour vous ramener ici et maintenant vous vous posez après ce que je vous partagez comme comme outil en fait c'est un outil qui va vous permettre quand les émotions elles sont là de pouvoir de pouvoir les laisser s'évanouir d'elles mêmes pas les bloquer pas les étouffer quelque part mais juste leur permet par on va dire une petite équilibration intérieure leur permet de juste de juste s'exprimer et se 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 disparaissent se 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 dissoudre en fait d'elle même et en fait cet outil ça s'appelle la libération de stress émotionnel et il va s'agir en fait d'utiliser votre front vos bosses frontales normalement si vous sentez il ya des personnes c'est plus proéminent que d'autres mais quand vous mettez vos mains comme ça sur votre fond vous allez sentir comme deux deux os la deux bosses sont les bosses mentales tout le monde en a je vous rassure ne cherchez pas vous allez pas mettre trop de temps à les trouver moins les personnes qui sont là est ce que vous trouvez vous bosse frontale et il va s'agir en fait de poser vos mains il n'y a pas besoin d'appuyer il n'y a pas besoin de tourner de frotter juste vous posez vos mains sur votre fond sur vos bosses frontal vous pouvez fermer les yeux ou pas c'est vous qui voyez et puis vous respirez tranquillement et ce petit geste là ça va vraiment permettre d'amener un calme intérieur en fait ça 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 actionne une partie de notre cerveau en fait cette partie cérébrale ici un cortex préfrontal ici qui va vous permettre en fait c'est comme si vous aviez une nouvelle idée et sans faire d'effort ça ouvre ça ouvre un champ de possibilités dans votre tête qui fait que vous n'allez pas rester bloqué dans ce que vous êtes en train de vivre il ya quelque chose qui va s'ouvrir qui va donner de l'espace et ça va permettre aux émotions qui sont là de juste s'évanouir tranquillement alors ça peut prendre ça peut prendre de 30 secondes ça peut prendre un quart d'heure tout dépend de l'émotion tout dépend de la situation donc ça vraiment vous pouvez l'utiliser quand vous voulez faire quelque chose puis ça génère trop d'émotion vous êtes bloqués vous pouvez l'utiliser aussi quand vous êtes témoin de d'un événement un peu traumatique témoin ou pris dans la situation quand vous recevez une mauvaise nouvelle quand vous vivez une émotion forte ou pas forte c'est pas besoin d'être quelque chose vous êtes à terre pour l'utiliser ça peut être vraiment quelque chose vous sentez pas bien il ya quelque chose qui vous dérange vous vous sentez pas bien vous posez vos mains comme ça tranquillement et vous prenez le temps de respirer et vous vous faites ça le temps que vous sentiez que votre émotion elle s'évanouit en fait elle est donc vous pouvez faire ça comme ça vous pouvez faire ça aussi en mettant votre main la main entière elle va couvrir la totalité de votre fond et c'est ok vous pouvez peut-être regarder un petit peu si vous avez des films sur les livres on a des gravures souvent de deux penseurs de philosophes peu importe même des gens qui font de la recherche etc et souvent ils sont représentés comme étant appuyés sur leur table en train de réfléchir la main sur le front et ça c'est pas anodin comme geste parce que comme je vous disais ça vient activer une zone du cerveau qui va permettre de faire comme s'il y avait une ouverture et du coup il y a des idées nouvelles qui vont arriver il ya des solutions qui vont arriver du coup quand vous vous êtes bloqués dans une situation en disant vous avez peur des conséquences mais aussi quand vous êtes bloqués dans une situation parce que vous êtes coincé qu'avec les différentes choses qui pourraient arriver qu'avec les différents résultats auxquels vous vous pensez quand vous faites ça ça va vous permettre peut-être d'ouvrir un petit peu plus votre imagination quelque part et vous allez peut-être trouver des solutions ou des des ressources que vous n'aviez pas qui vont arriver comme ça comme par magie dans votre esprit mais en fait je peux faire ça mais tiens je peux demander un tel et ça va débloquer votre situation dans laquelle vous êtes coincé et même si c'est la peur de faire quelque chose le manque de confiance vous allez peut-être trouver une solution pour à votre situation en fait nouvelle façon de faire qui serait plus accessible pour vous une idée de la matière je pourrais faire ça avant et puis ça va me permettre d'y aller plus facilement vraiment essayer ça s'appelle la lse dans le langage courant des kinésiaux ça s'appelle la libération du stress émotionnel dites moi un petit peu est ce que il y en a qui connaissaient déjà cet exercice qu'ils utilisent peut-être je regarde je vais regarder vos commentaires bonjour monique le son est un peu faible d'accord alors je vais essayer de monter mon son mais je suis pas sûr que ça aide vraiment j'ai pas mis le micro j'ai pas mis d'écouteurs ce que c'est pas toujours très efficace non plus est ce que ça va mieux monique le sont là les personnes qui sont là ce que vous connaissiez cet exercice si vous êtes déjà venu en séance avec moi peut-être je vais déjà partagé lors des challenges etc mais voilà c'est toujours bon de répéter les choses parce qu'il ya toujours des nouvelles personnes qui arrivent qui ne sont pas au courant qui n'ont pas entendu donc ça c'est vraiment un outil très très précieux vous pouvez l'utiliser même sur sur quelqu'un d'autre en fait avec sa permission toujours en demandant voilà est ce que je peux t'aider ce que tu as besoin d'aide est ce que je peux poser mes mains sur ton front même avec vos enfants quand ils vivent une émotion ils vous racontent un truc qu'ils ont vécu à l'école et ils sont sous stress où ils revivent des émotions vous les laisser raconter vous les laisser pleurer au besoin vous posez vos mains sur leur front et ça va permettre que ça se calme ça se calme tranquillement sans 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 bloquer ou renier l'émotion mais vraiment en la laissant s'évanouir d'elle même donc ça voilà c'est vraiment c'est vraiment une des clés que je voulais vous partager un outil très très important et puis l'autre l'autre outil vous pouvez avoir pensé que dès que vous êtes bloqué pour faire quelque chose vous êtes en stress ce qui va vous sortir du stress avec le mouvement donc il va falloir passer à l'action donc vous allez dire quand je suis bloqué c'est que j'y arrive pas c'est que j'y vais pas par exemple j'ai un peu de fil important à donner et j'y arrive pas j'ai peur de je sais pas quoi j'ai pas confiance j'ose pas appeler pour savoir s'ils ont sur mon cv j'ose pas appeler pour savoir où en sont les entretiens j'ose pas et je le fais pas alors que j'ai besoin d'avancer j'ai besoin de savoir où ils en sont par exemple dans le recrutement et j'ai besoin d'avoir des réponses donc vous allez vous dire ok pour ça il va falloir que je passe je fasse je fasse quelque chose pour évacuer ce stress vous pouvez mettre de la musique et danser vous pouvez par exemple utiliser un exercice je vais pas vous montrer là parce que j'ai passé d'espace ici qui s'appelle la pompe du mollet et si vous pour le voir pour le retrouver moi je vous invite à aller sur mon site télécharger l'ebook c'est l'ebook gratuit en fait et j'ai fait une vidéo dans cet ebook et qui est où je vous explique ce mouvement est vraiment utiliser le il va s'agir en fait d'étirer votre mollet il ya un mouvement très très simple accessible à tous sauf à ceux qui n'ont pas de jambes pardon mais sinon c'est accessible à tous parce que c'est vraiment à simple ça demande pas une capacité physique démesurée et vous allez étirer votre mollet et en étirant votre mollet vous allez donner une information à votre cerveau de cool on peut se détendre il n'y a pas de danger on y va tranquille et ça va libérer le stress qui est là et ça va vous permettre de passer au mouvement en fait de passer à l'action dans laquelle vous avez vous avez envie d'aller parce que en fait vous savez sans doute que quand eux ont dit quelque chose nous on va tout de suite activer un réflexe on a trois réflexes possibles si les réflexes de survie qui nous amènent soit à combattre soit fuir soit à faire à faire le mort en fait c'est l'inhibition on bouge plus comme ça on est plus en sécurité et quand eux on est on sent une menace on sent un danger forcément notre afflux sanguin va aller vers nos muscles et nos muscles commencent à se préparer à agir soit pour fuir courir soit pour combattre le danger et quand on étire le mollet c'est physiologique quand on étire le mollet de la manière dont je vous montre dans la vidéo et bien vous donner tout de suite l'information au cerveau ok là il est déjà tendu maintenant je peux le détendre il n'y a pas de danger en fait c'est votre corps il se parle à lui même c'est tout à fait tout à fait instantané en fait donc n'hésitez pas à les regarder ce mouvement la pompe du mollet et vous pouvez la faire ça j'ai vous verrez il faut faire trois fois pour un moulet ensuite trois fois l'autre moulet ça va vous prendre peut-être cinq minutes en tout et tout de suite quand vous êtes en stress ça va vous permettre de vous déstresser donc ça c'est le deuxième outil que je voulais je voulais vous partager j'ai découvert dans access bar je connais enfin je connais de noms access bar je connais absolument pas les outils qu'ils utilisent mais c'est tout à fait possible que il y ait ce genre ce genre de mouvements enfin de clés là là les bosses frontales voilà moi je l'ai appris au kinésio c'est un des outils de bridging aussi mais c'est normal que ça se retrouve aussi dans d'autres enfin j'imagine qu'on retrouve aussi aussi ailleurs le tout c'est de l'utiliser surtout et la dernière petite chose aussi que je voulais vous partager c'est vous pouvez vous donner un petit peu pas un engagement mais challenger un petit peu en vous disant ok voilà quand j'ai peur de quelque chose je vais me faire un deux trois go vous dites maintenant j'applique ça c'est à dire que bon j'ai peur de prendre ce téléphone et d'appeler mais à trois j'y vais en fait et vous arrêtez de réfléchir vous dites un deux trois go vous prenez le téléphone et vous y allez c'est c'est un c'est un engagement vous prenez avec vous en disant qu'est bon à trois j'y vais mais ça moi c'est pas là je le connais depuis plusieurs années c'est ce truc là un deux trois go et c'est vrai que ça fonctionne à un moment donné vous dites ok bon il n'est pas 3g et on réfléchit pas un deux trois go et j'y vais j'appuie sur le bouton je prends le téléphone je parle et puis une fois qu'on est lancé on est on est lancé une fois qu'on s'est jeté dans le vide on est dans le vide il faut y aller après un faut nager il faut je sais pas quoi voler ou voilà moi une fois que je dis lancé le direct je suis là avec vous et j'y vais c'est plus le moment ni de me dire là est ce que je vais bredouiller est ce que non on y va en fait donc vraiment un deux trois go mettez le aussi dans votre boîte à outils ça peut être très très utile après toutes ces clés que je vous partage ça va être important de vous les approprier et puis de les utiliser le plus possible dans votre quotidien pour que au bout d'un moment ça va devenir un réflexe en fait voilà est ce que c'est clair pour les personnes qui sont là et puis pour les personnes qui vont regarder en replay voilà mettez moi toujours en commentaire si vous avez des questions si c'était chouette si ça vous aide si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à la pompe du mollet je vous dis aller chercher mon ebook c'est sur mon site un bébé qui bébé kinésiologie point com je remettrai le lien dans le dans la vidéo dans un commentaire mais n'hésitez pas à aller aller regarder puis à vous approprier dans cet ebook en fait il ya dix clés dix clés pour gérer votre stress mais du coup pas mal pour reprendre confiance en vous donc c'est n'hésitez pas à aller aller vous approprier ces outils là parce que c'est très très accessible très 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 facile j'espère que ça vous a été bien utile ces petites clés et je reviendrai aussi vous partager d'autres choses par rapport à la confiance en soi parce que là j'ai pas de à partir de demain je pars trois jours pour un présentiel ni pour les formations on a le droit de se déplacer malgré le confinement trois jours en présentiel en fait parce que je suis une formation de coach en pleine confiance et c'est cette pleine confiance en fait elle s'appuie plus sur le fonctionnement du système nerveux central qui vient justement donner des informations à notre cerveau et qui vient nous amener à être soit dans cette réflexion dans cette réflexion dans ce réflexe dans cette réaction de combat de fuite ou d'inhibition de non mouvement de blocage est en fait moi à travers cette formation j'ai appris encore d'autres exercices d'autres façons d'utiliser notre système nerveux à notre avantage pour être dans l'état qui va me convenir dans ce que j'ai besoin de faire si par exemple vous avez besoin mais justement là de vous mettre en action de faire quelque chose vous avez besoin d'être plus dans dans cet état qui vous amène à être dans de l'action pas forcément du combat pas forcément de la fuite mais en tout cas dans une action et il ya des moyens de se mettre de façon choisie dans cet état là c'est la même chose quand j'ai besoin d'avoir confiance de me sentir en sécurité de pouvoir aller vers les autres et bien il ya des exercices à faire pour glisser dans cet état là on a tous un état un petit peu dominant en fait où systématiquement on va être dans une réaction une réaction automatique cette réaction c'est pas de votre faute c'est un réflexe c'est une réaction inconsciente quelque part dans le sens où elle s'est installée au fur et à mesure de ce que vous avez vécu et du coup vous êtes toujours de parce que vous avez vécu quand vous avez vous avez été petit quand de la façon dont vos parents vous ont éduqués vous ont amené à être en contact avec les gens ou pas etc à vous féliciter pour ce que vous faisiez ou à pas faire attention à vous tout ça c'est un impact sur l'état dominant qui va être tout en présent avec vous soit celui de vous mettre constamment au retrait de vouloir vous cacher de ne pas vouloir être en lien de vous protéger tout le temps de l'extérieur parce que vous vous sentez en danger quelque part où vous sentez une menace ou peut-être vous êtes dans un état dominant qui vous amène systématiquement à être un peu agressif à tout de suite aller au combat tout de suite vous défendre tout de suite être plus dans quelque chose de de plus agressif ça peut être aussi une réaction vous allez plus à tout le temps vous trouvez des bonnes excuses pour pas faire ou parce que vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire ou pour ne pas faire et vous trouvez plein d'excuses vous avez toujours de bonnes excuses et vous dépensez beaucoup d'énergie à ne pas vous confronter par exemple c'est une note un autre état c'est une autre façon façon d'être après l'état le plus confortable et celui dans lequel on aimerait toujours être c'est celui on sent en sécurité où on sent à l'aise avec les gens on a envie d'être mon lien où on est tout le temps tout le temps bien pour faire les choses parce que on est en confiance mais ça demande de s'entraîner ça demande de s'exercer pour pouvoir être constamment pas constamment dans cet état là parce qu'à un moment donné quand on a besoin d'être en action c'est pas ah bah je suis cool et puis tout va bien il ya parfois des moments où il faut agir ou réagir l'important c'est de savoir réagir en étant dans le bon état pour avoir une bonne réaction pas être dans une réactivité que qu'on choisit pas en fait enfin allez je suis reparti ça me passionne assez je trouve ça extraordinaire encore très très simple d'accès donc je viendrai vous en reparler je viendrai vous partager voilà des outils des petits exercices pour pouvoir vous entraîner à choisir dans quel état vous avez envie d'être voilà j'espère que tout ça ça vous intéresse peut-être pas autant que moi j'adore ça mais au moins pour apprendre des choses et améliorer améliorer votre vie votre quotidien et votre bien-être votre bien-être chaque jour en fait c'est mon plus grand souhait clairement en tout cas voilà j'espère que ça vous a bien intéressé dites moi merci monique d'avoir été là et puis si c'est clair c'est tout parfait je suis encore là quelques minutes est ce qu'il ya une question de questions un petit commentaire dites moi les personnes qui sont qui sont là sinon je vais vous laisser peut-être déjeuner où vous soyez si c'est pas déjà fait et puis je vais vous souhaiter aussi une bonne fin de semaine un beau week-end ça va y être on y est ça va déjà être là et en tout cas prenez bien soin de vous je vous souhaite vraiment le meilleur et puis je vous dis à très très bientôt je vous retrouverai la semaine la semaine prochaine si vous voulez être avec moi passez une très très belle après midi prenez soin de vous à bientôt bye bye